Bonjour, c'est Christophe du Jardin des Médicinales. Dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment créer une structure hors sol d'une manière simple et relativement rapide. Pourquoi est-ce qu'on veut créer une structure hors sol ? Et bien parce que des fois, on n'a pas le temps ou même le budget de créer des structures en pleine terre qui peuvent être de type rocaille ou de type carré bétonné. Alors moi, comme vous pouvez le voir, la plupart de mes plantations se trouvent en pleine terre, soit à ras du sol, soit dans des bacs, mais cette année j'ai décidé de tester le concept hors sol qui est très intéressant. Vous pouvez poser ce type de carré en fait où vous voulez, directement sur de l'herbe, sur de la mauvaise herbe comme on l'appelle, sur du béton, sur du bois, bref, il n'y a pas de demande spécifique. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une culture en lasagne avec coffrage en bottes de paille. C'est une structure qui a été suggérée par Damien Decarze de la chaîne YouTube Permaculture Agroécologie. Si vous ne connaissez pas Damien, je vous conseille de vous abonner à sa chaîne YouTube. C'est vraiment super intéressant ce qu'il nous dit, je vous mets le lien vers la chaîne YouTube ici. Alors on a besoin de quoi ? Eh bien d'abord on a besoin de bottes de paille. Alors où est-ce qu'on trouve ces bottes de paille ? Eh bien on les trouve de plus en plus dans les jardineries. Donc vraiment, moi j'en ai fait quelques-unes près de chez moi, quasiment toutes avaient des bottes de paille. Ça peut être des bottes de foin aussi, donc renseignez-vous. Moi ce que j'ai fait, c'est que je vais la construire, j'en construis une contre ma serre afin d'économiser sur les bottes de paille. Alors ici j'ai mis des planches, ce sont des planches de récup parce que je n'ai pas envie d'abîmer la bâche de ma serre. Mais comme vous pouvez le voir ici, je suis en train aussi de faire un carré qui n'est pas contre la serre. Voilà, qui est constitué de 6 bottes de paille posées directement sur l'herbe. Donc voilà, je vais tester ces deux carrés pour vous. Alors comment on va faire cette culture en lasagne ? Eh bien on va suivre la recette de Damien, qui nous dit que d'abord on va placer au fond du carré 30 cm de broyat végétal. Ce broyat, vous pouvez le récupérer à votre déchetterie verte, c'est ce que je fais moi personnellement. Vous voyez j'en ai une broyette pleine ici. Certains vont vous dire c'est un broyat qui est plein de maladies, qui est plein de polluants. Alors c'est pas vrai, moi j'ai discuté avec les gens de ma déchetterie verte qui m'ont sorti un classeur d'analyse. Et en fait ils font des analyses régulièrement sur le broyat justement pour s'assurer que les gens en prennent, pour s'assurer qu'on recycle le végétal. Et donc c'est un broyat qui est tout à fait convenable pour des cultures de consommation. Ce broyat est très riche en carbone, donc vous allez voir, lasagne, on va alterner structure carbonée, structure azotée. Donc on commence par 30 cm de broyat. Moi je l'ai laissé légèrement composté cet hiver, donc il n'est pas très très frais. Donc voilà 30 cm, ensuite par-dessus on va placer 10 cm de tonte de gazon, c'est-à-dire une couche qui va être plutôt azotée. Allez c'est parti, j'ai coupé mon herbière, donc je vais mettre par-dessus 10 cm, vous voyez elle a déjà commencé à chauffer. Voilà, ensuite je vais aplatir un petit peu avec ma fourche. Et on va alterner. Par-dessus je vais maintenant rajouter 10 cm de couche carbonée et donc je vais remettre une couche de mon broyat végétal. Et parti ! Voilà, j'ai fini avec maquillage. couche carbonée. Par-dessus je vais remettre une couche azotée et on va finir par la couche azotée avant de mettre notre terreau. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque la couche carbonée va se décomposer elle a besoin d'azote. Et si vous mettez directement votre terre sur la couche carbonée, eh bien cette couche va pomper l'azote de votre terreau et donc ça peut faire du mal à vos plantes qui vont manquer d'azote. Donc je finis par encore 10 cm de couche azotée avec ma tente de gazon. C'est parti ! Voilà, eh bien maintenant c'est prêt pour mettre la terre. Vous pouvez mettre une terre végétale, vous pouvez mettre un mélange terre végétale et terreau de plantation. Vous pouvez mettre du terreau de plantation à 100%, vous pouvez mettre du compost. Moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un mélange de compost et de fumier qui a été bien composté et ça va être ma couche finale. Musique Je ne vais pas remplir tout le bac, ça va commencer à devenir ennuyeux pour vous. Mais j'ai fini ce côté-là et on va finir par une couche de paillage. Donc dans sa vidéo vous allez voir Damien met une couche de paille paille. Bon moi je n'ai plus de paille donc je vais mettre de mon broyat qui a composté pendant l'hiver. Je vais mettre une fine couche par-dessus comme ça pour garder l'humidité, pour protéger contre certaines entre guillemets mauvaises herbes parce que j'ai pas mal de fumier composté ici et je sais que côté trèfle ça va re-germer très 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 vite. Donc voilà, je répète ce que j'ai fait. J'ai posé mes bottes de paille. J'ai mis ici des piquets pour tenir mes bottes mais en fait c'est pas vraiment nécessaire. Moi j'ai mis ça juste au cas où pour pas que ça se renverse mais en principe ça va pas bouger. C'est optionnel. Ensuite 30 cm de broyat végétal tout en bas, donc couche carbonée, par-dessus 10 cm de tonte de gazon, par-dessus 10 cm de broyat végétal de type carboné, encore par-dessus 10 cm de tonte de gazon et pour finir du compost de la terre végétale du terreau. Et on finit par une petite couche de paillage pour garder l'humidité et pour gérer un petit peu les mauvaises herbes. Ce que je voulais vous dire aussi c'est que tout ça, ça va chauffer parce que les couches carbonazote, tout ça, ça va doucement se composter au fil des semaines. Ça va chauffer mais Damien nous dit qu'en fait on peut planter tout de suite. Donc moi j'ai pas encore testé ça, je vais tester cette année. Et même c'est un petit avantage dans le sens où ça va apporter de la chaleur et que par exemple vous pouvez planter des tomates avec un petit tunnel s'il fait des températures un peu fraîches toujours dans votre jardin. Et puis vous allez pouvoir gagner quelques semaines. Gros avantage c'est qu'en fin de saison vous pouvez tout simplement décoffrer et dans ce carré vous allez avoir un magnifique humus compost que vous pouvez réutiliser pour épandre ailleurs dans votre jardin. Donc vraiment tout se conserve, c'est un concept assez intéressant. Gros avantage des bottes de paille aussi, isolation thermique mais aussi dès qu'il pleut ou si vous arrosez bien, elles vont agir comme une éponge, elles vont se gorger d'eau et elles vont pouvoir redonner cette humidité à la terre petit à petit. Donc une meilleure conservation de l'humidité. Et bien voilà pour cette petite vidéo, je vous propose de vous retrouver, qu'on se retrouve dans la deuxième partie que je vais filmer l'été qui vient. Qu'est-ce que je vais faire dans ces carrés là ? Je vais mettre des potagères, annuels bien sûr, et je vais mettre aussi mes annuels médicinales, donc probablement ashwagandha, basilic sacré, peut-être un petit peu de soucis, un petit peu de matricaire et peut-être d'autres, ça sera la surprise. On se retrouve autour de juillet, août pour les petites nouvelles. Et puis d'ici là, je vous dis à très bientôt au jardin !